Alors, bien sûr, cette supposée bâtardise d'Hamlet n'est qu'une supposition, parce que rien dans la pièce ne permet de l'étayer formellement, ici comme ailleurs. Shakespeare maintient les choses dans leur ambiguïté, dans leur ambivalence, dans leur indécidabilité. « Cette supposition, pourtant, de près ou de loin, il n'est pas possible que Hamlet n'en soit pas un peu effleuré. » Cette pièce, donc, est un drame de l'indistinction, et un drame de l'indistinction familiale. Tout d'abord, lorsque Claudius, dans le début de la pièce, l'appelle pour vous, cousin Hamlet, qui êtes mon fils, on l'appelle donc cousin et fils, un peu plus que cousin, mais moins que l'un des tiens. Alors, c'est assez difficile à traduire en français. « But now, my cousin Hamlet and my son, a little more than kin, a little less than kind. » Il y a ce jeu de mots sur la proximité, la séparation entre des positions symboliques au sein de la famille. Le dialogue se poursuit, « Le roi, comment ? Les nuages sont donc encore sur vous ? » Il y a cette métaphore de la mélancolie. « Du tout, mon seigneur, je suis trop fils du soleil. » « I am too much in the sun. » Avec ce jeu de mots, son, S-U-N en anglais, le soleil, qui est très proche phonétiquement de son, S-O-N, le fils. Alors, ce dernier jeu de mots, d'ailleurs, enfin, ce dernier jeu de mots et cette dernière métaphore de Claudius sur les nuages fait référence, bien évidemment, à l'humeur mélancolique d'Hamlet, à cette fameuse « antique disposition » qui est la sienne. Mélancolie, c'est une condition psychologique cachée, c'est du domaine de l'être, d'accord ? Du verbe « to be », donc de l'intériorité. Mais cette intériorité, elle s'objective, elle se donne à voir à l'extérieur, elle se rend visible, elle vient dans le domaine du « to seem », d'accord ? du « paraître », et elle se rend visible au théâtre en particulier, bon ben là, c'est une convention théâtrale très courue, de ce théâtre shakespearien, elle s'objective donc par la couleur du deuil, la couleur négative, par ce que Hamlet appelle « linky cloak », ce vêtement noir. Alors donc, comme je vous disais, c'est une convention du théâtre, cet art du visible, que le caractère du personnage s'affiche dans son vêtement. Dans une autre pièce de Shakespeare, une pièce qui précède immédiatement Hamlet, dans « As you like it », c'est-à-dire « Comme il vous plaira », en 1599, donc un an avant Hamlet, on a ce personnage de Jacques, qui est le prototype du caractère mélancolique, le foutriste. Alors il est vêtu de noir, il est d'humeur noire, et il est bouleversé le jour où, dans la forêt, il aperçoit un fou, un autre fou, mais un fou d'un autre type, un fou multicolore, un fou bariolé, un fou heureux, dans ses habits chatoyants. Hamlet, lui, en dépit de la vivacité de son esprit, en dépit de ses saillies qui sont parfois très drôles, c'est un fou triste, il est vêtu de noir, donc, et c'est un être brisé par la mélancolie, et du même coup, sujet à un certain nombre d'affections. Alors la mélancolie dont souffre Hamlet est à comprendre dans le cadre de la théorie des humeurs. C'est une théorie qui a été élaborée dans l'Antiquité par les médecins hippocrates, en particulier, qui a été reprise ensuite dans le monde latin, romain, par Galien, et cette théorie est toujours en vigueur à la Renaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des humeurs ? Il faut que je vous explique un petit peu les grandes lignes. Comme vous le savez, il y a quatre éléments dans l'univers, tout ce qui est est constitué de quatre éléments, et de la combination, à plus ou moins grand dosage, de ces quatre éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. À ces quatre éléments, dans le corps humain répondent quatre humeurs. Il y a un système de correspondance. Le sang, la flègme, la bile jaune et la bile noire. La bile noire, en anglais, c'est le spleen. Alors, pour atteindre à la bonne santé, autant physique que mentale, selon cette théorie, il convient de parvenir à un équilibre des humeurs. Que l'une de ces quatre humeurs prenne le pas sur les autres et domine, eh bien, c'est tout l'équilibre à la fois physique et psychique qui est bouleversé. Que la mauvaise humeur de la bile noire, de ce spleen, envahisse le corps, et c'est aussi l'esprit qui est submergé par la mélancolie. Alors, cette mélancolie, elle était objet d'étude. Il y avait un contemporain de Shakespeare qui s'appelle Timothy Bright et qui écrivait dans un ouvrage qui s'appelle Treaties of Melancholy, en 1586, donc très peu de temps avant. Et les commentateurs pensent aussi que Shakespeare connaissait bien cet ouvrage, qu'il l'avait lu. Il dit, ce Timothy Bright, que les sujets mélancoliques sont très, tout particulièrement enclins à recevoir des visitations surnaturelles, à avoir des visions. Et c'est effectivement ce qui ne manque pas d'arriver dans le cas d'Hamlet. Perturbé, il l'est. Ça ne fait aucun doute. Mais est-il fou ? Ou s'il est un peu fou, eh bien, jusqu'où est-il fou ? D'avoir trop joué au fou, est-ce qu'il le devient vraiment ? Ou prétend-il déguiser une folie réelle, en jouant ? Une folie simulée, en s'en jouant, tout en étant en même temps jouée par elle, tout en étant en même temps son jouet. Là encore, et comme partout ailleurs, ce diable de Shakespeare s'est arrangé pour que les choses demeurent indécidables, et pour que celui qui questionne, ici, vous et moi, nous tombions dans des abîmes de perplexité. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, car dans la pièce, les autres personnages autour d'Hamlet s'emploient à savoir. Ils veulent savoir. C'est tout l'acte II qui est employé à cette entreprise d'essayer de sortir de l'intériorité d'Hamlet son mystère. On a Polonius, par exemple, lui, le vieux fou, qui a une certitude, lui, il a une théorie. Bon, c'est à cause de sa fille. Hamlet est amoureux, et comme elle l'a envoyé balader, il est triste, il est mélancolique. Bon, c'est une explication qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas satisfaisante. Alors, même si c'est vrai que ça doit avoir une influence sur le moral d'Hamlet, cette volte-face d'Ophélie, qui d'ailleurs est complètement, au passage, on peut le noter, programmée par son père, Polonius, bon, c'est un peu insuffisant pour expliquer le fond de la mélancolie d'Hamlet. Ça, c'est la théorie de Polonius. Il y a la théorie de la mère d'Hamlet, elle, qui pointe dans une autre direction. Lorsqu'elle est avec le roi, le roi lui dit, en parlant de Polonius, « Il dit, ma chère Gertrude, avoir trouvé l'origine et la source du désordre de votre fils. La reine répond, « Je crains qu'elle ne soit autre que la raison première, la mort de son père et notre hâte à nous marier. » Donc, il y a une autre explication qui est ici proposée par la reine, mais cela reste bien vague. C'est une explication, oui, peut-être, mais bon, ce n'est pas très précis. Et puis, pour Gertrude, une explication un petit peu commode de s'en tenir là, car ça la dispense d'aller voir un petit peu plus loin. Ça la dispense de comprendre ce qu'il en est vraiment, et que c'est, comme on l'a vu, très certainement, l'abîme qu'il y a au fond de son âme, à elle qui trouble Hamlet, bien plus que telle ou telle action, même telle modalité, comme le trop vite d'une action, comme se remarier. Elle sous-entend sans doute, Gertrude, que si cela ne s'était pas fait si vite, si cela s'était fait moins vite, eh bien, il n'en aurait rien été du trouble de son fils, et qu'elle jouerait, alors, en toute impunité, en toute innocence, d'un état qui, pour l'heure, lui cause un petit peu de la gêne, on pourrait dire. En somme, selon elle, ce n'est pas si grave, ça va s'arranger, et puis les bons garçons, que sont Rosencrantz et Guildenstern, vont aller distraire un peu leurs copains Hamlet, et tout ça va rentrer dans l'ordre, comme si de rien n'était. Tout cela sera bien vite oublié, effacé, comme si ça n'avait jamais existé. Alors, cette attitude a le don de jeter Hamlet hors de lui, de le remplir de fureur. Évidemment. Bon, en tout cas, c'est la théorie, ou ce que dit la reine. Le roi, lui, il a sans doute une autre théorie, il a des raisons, sans doute personnelles, de supposer d'autres raisons. Il ne semble pas entièrement convaincu, déjà, ni par Polonius, ni par Gertrude, et c'est à cette fin, justement, qu'il envoie les deux compères, Rosencrantz et Guildenstern, en leur donnant des instructions un petit peu entre les lignes, que, d'ailleurs, ils comprennent très bien et qu'ils interprètent très bien, puisque, après, ils vont aller voir Hamlet et le mettre sur le sujet de son ambition, de l'usurpation du trône. Mais, là encore, cette tentative échoue, rien n'y fait, aucune des explications, en fait, psychologiques ou politiques, ici, n'est en mesure de fournir, dans l'intrigue de la pièce, dans cet acte 2, une explication véritable sur ce cas Hamlet. Et pour le fait de savoir s'il est réellement fou ou s'il ne fait que semblant, eh bien, chacun en est pour ses frais. Et d'ailleurs, Hamlet renvoie Rosencrantz et Guildenstern à leurs études et au roi qui les a envoyés en leur disant, une formule un petit peu humoristique, « Je ne suis fou que nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je sais distinguer l'épervier du héros. » Donc voilà, ils donnent cette explication au roi si jamais ça peut lui être utile. Il y a donc autour d'Hamlet une volonté inquisitrice pour forcer le secret de son comportement. Il y a une espèce de pression, de violence qui s'exerce sur lui par la surveillance de tous les instants dont il fait l'objet et puis par la manipulation permanente qui est au cœur de toutes ces interactions sociales avec Ophélie, avec Rosencrantz, Guildenstern, bien sûr, avec le roi, la reine, etc., avec Polonius. Donc il y a en permanence une tentative d'effraction dans les replis de son âme, dans les replis de sa conscience de laquelle il se défend qu'il esquive comme il peut. Mais il y a ici cette violence dont il est l'objet. Et cette violence dont il est la victime, l'objet, il va la retourner à un certain moment. Alors par la plécine, justement, par la scène des comédiens, il retourne tout le dispositif et il se fait, lui, mettre en scène. Mais cette exaspération, qui sans doute est la sienne, qui l'accumule au fur et à mesure des scènes, eh bien, il la retourne sur les deux compères, Rosencrantz et Guildenstern, dans cette fameuse scène de la flûte. Il leur dit, voulez-vous jouer de cette flûte, Guildenstern ? Monseigneur, je ne puis. Hamlet, je vous en prie. Guildenstern, croyez-moi, je ne puis. Hamlet, je vous en supplie. I do beseech you. Guildenstern, je ne sais pas en jouer, Monseigneur. C'est aussi facile que de mentir. Contrôlez ses trous avec les doigts et le pouce, soufflez avec votre bouche et il en sortira la plus éloquente musique. Voyez, voici les touches. Mais ces touches, je ne sais pas les faire chanter selon les règles de l'harmonie, je n'ai pas appris. Eh bien, voyez-vous donc quelles piètres choses vous faites de moi ? Vous voudriez jouer de moi, vous faites comme si vous saviez le doigté de mes touches, vous voudriez arracher le cœur de mon mystère, vous voudriez me faire sonner de la plus basse à la plus haute note de ma tessiture, alors qu'il y a tant de musique, un si beau timbre dans ce petit instrument et pourtant vous ne savez pas le faire chanter ? Sans bleu. Croyez-vous que je sois plus facile à jouer qu'une flûte ? Faites de moi l'instrument que vous voudrez, vous pourrez sans doute me faire grincer, mais vous ne parviendrez pas à me jouer. Donc ici, eh bien, le message est symbolique sous forme d'une petite scénette, effectivement, et ça renvoie tous ces petits psy à la petite semaine, toute cette psycaille, tous ces petits combinards que sont tous ces personnages qui sont renvoyés ici, dans cette scène, par Hamlet, de façon symbolique, de façon imagée, à la violence de leur démarche et à l'inanité aussi de leur désir de savoir. Il y a dans l'homme un bien plus grand mystère. On ne peut pas savoir comme ça des choses par cette observation un petit peu vulgaire. C'est ce que Hamlet disait à ses deux amis, là, Rosencrantz et Gildenstern, au moment où il n'avait pas encore, où il n'était pas encore rentré en froid avec eux. Quel bel ouvrage que l'homme, what a piece of work is a man. Quel bel ouvrage que l'homme, il est si noble par sa raison, si infini par ses facultés, par sa forme et ses mouvements, il est si vif, si admirable. Par l'action, il ressemble à un ange, par l'entendement, il ressemble à un dieu. Il est ce que le monde a de plus beau, le parangon des animaux. Et pourtant, etc. Et pourtant, à mes yeux, qu'est-ce que cette quintessence de poussière ? L'homme ne me procure aucun délice, etc. En tout cas, Hamlet est une pièce, comme on l'a vu, de fantômes, une pièce sur les fantômes et une pièce qui génère aussi des fantômes. Et cela autorise donc tous les personnages de cette pièce, tous ceux qui veulent savoir à revenir en quelque sorte hanter le personnage. Alors, non seulement les personnages de la pièce, mais depuis l'extérieur de la fiction, du monde réel vers Hamlet. Cette pièce, comme on l'a dit en introduction, a généré une littérature critique d'une abondance tout à fait déroutante. Hamlet est en particulier devenu le point de focalisation d'un certain nombre de psychanalystes. La psychologie profonde d'Hamlet est le sujet de méditation, un sujet de méditation récurrent dans la psychanalyse. Freud, tout d'abord, le premier d'entre eux, dans un ouvrage qui est tout à fait fondamental par rapport à la naissance de la psychanalyse. Il s'agit de l'interprétation des rêves en 1900, la fameuse Traumdeutung. Freud n'hésite pas à rapprocher l'histoire d'Hamlet et le mythe d'Oedipe parce que pour lui, l'une comme l'autre des deux histoires, des deux mythes en quelque sorte, illustre avec, de manière remarquable, de manière précise, la structure profonde du psychisme humain, c'est-à-dire ce que Freud appelle le complexe d'Oedipe. Alors, Freud parle de ça et puis à la suite de Freud, tout un certain nombre d'autres psychanalystes, ils sont très nombreux, ce serait impossible ici de les citer tous, s'engouffrent dans cette voie un petit peu désignée par Freud et s'attaquent au mystère d'Hamlet, au mystère de cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a ? Quelle est la syntaxe ? Quelle est la grammaire de son âme, de son psychisme ? Alors, on ne va pas tous les citer parce que ce ne serait pas possible et on va simplement s'intéresser à l'un d'entre eux. En 1910, il y a un psychanalyste britannique, peu de temps après Freud, qui s'appelle Ernest Jones et qui reprend cette hypothèse freudienne, tout l'appareil conceptuel freudien et en particulier l'inconscient et qui, à la lumière de cette grille théorique, essaye d'analyser, essaye d'y voir clair un petit peu dans l'histoire d'Hamlet. Alors, il fait la remarque, Ernest Jones, que pour expliquer son inaction, parce que c'est le problème fondamental, sa procrastination, Hamlet a recours à un certain nombre d'explications conscientes. Un certain nombre d'explications, d'ailleurs, concurrentes, diverses et variées. Alors, ça peut être le dégoût de la vie et l'extrême mélancolie. À d'autres moments, c'est la couardise, le manque de courage d'Hamlet. À d'autres moments, il invoque la véracité et la crédibilité du fantôme. À un autre moment, encore, il dit que le moment est mal choisi, que pour des raisons du salut de l'âme de Claudius, il ne va pas faire ça maintenant quand il est en train de prier. Et puis, à un autre moment, il invoque un autre motif, un petit peu plus flou, ce qui serait une espèce de bestial obligation. Alors, si vous voulez, on fait un petit parcours dans ses différentes justifications, auto-justifications de la part d'Hamlet. Tout d'abord, le dégoût de la vie. Alors, dans la mélancolie, on sait très bien qu'il est mélancolique, il, en particulier, dans un passage, au tout début, dans son premier monologue, il se lamente de façon extrême sur l'inutilité de l'existence. Oh, si cette trop-solide chair pouvait fondre et au dégel se résoudre en rosée. Oh, si le tout-puissant n'avait statué en ses lois contre le suicide. Oh, Dieu, Dieu, combien fastidieux, éventés, plats et inutiles me semblent tous les usages de ce monde. Mélancolie, donc. La quardise, il fait référence dans un autre monologue, après avoir vu, justement, la douleur des cubes dont on parlait. Tandis que moi, vos rien, veux les mal trempés, je languis comme Jean de la Lune, sans goût pour ma querelle, un pregnant of my cause, et reste à ne rien dire, rien, même pour un roi dont tout le bien et la très chère vie reçurent un coup maudit. Suis-je un coir ? Cette coardise supposée, il y revient aussi un tout petit peu plus loin. Dans ce fameux monologue, « To be or not to be ». Oui, alors je peux vous lire un petit peu. « Qui prendrait ses fardeaux pour grogner et suer sous le poids de la vie si la terreur de ce qui suit la mort, pays inexploré, d'où s'il passe la borne, nul voyageur ne revient, n'embrouillait nos desseins, nous faisant préférer nos propres malheurs à la fuite vers d'autres qui nous sont inconnus ? Ainsi, la conscience fait de nous des coirs et la native couleur de la résolution se trouble de la pâle teinte de la pensée, etc. » C'est une autre justification invoquée par Hamlet. Crédibilité du fantôme. Ah oui, peut-être que le fantôme que j'ai vu n'est pas... est un esprit trompeur. Alors, il en fait état ici. « Cet esprit que j'ai vu est peut-être un démon. Le démon a pouvoir de revêtir un aspect séduisant. Oui, aussi bien dans ma faiblesse et ma mélancolie qui sont esprits sous son pouvoir, il m'abuse pour me damner. Il me faut des preuves plus circonstanciées. La pièce est la chose dont je vais catcher le conscience du roi. » Autre motif pour expliquer son inaction, des raisons sotériologiques, religieuses, théologiques, qui ont trait au salut de l'âme. Claudius est à genoux en prière devant lui. Il est là, il tire cette épée et il hésite car voilà qui tombe à pic. Si je le faisais maintenant, il prie. Maintenant je le fais. Et s'il s'en va au ciel et me voilà vengé, cela vaut d'être pesé. Un félon tue mon père et pour cet acte, moi, son seul fils, j'envoie ce même félon au ciel. Voyons, c'est là une récompense, non une vengeance. Et il y a cette mystérieuse, autre raison, beaucoup plus floue, cette bestial oblivion dont on parlait un petit peu plus loin. Or, que ce soit bestial oubli ou quelque lâche scrupule qui me fait penser trop en détail ou circonstance, pensée qui mise en quatre n'a qu'une part de sagesse et trois de quarlise, je ne sais pas pourquoi je passe ma vie à dire cette chose est à faire alors que j'ai motif, vouloir, force et moyen de la faire. D'accord ? Alors, voilà tous ces motifs, tous ces motifs conscients. Il est vrai, alors on peut remarquer aussi par parenthèse que quelque chose dans cette pièce ne s'inscrit pas aux tables de la mémoire d'Hamlet. Il y a un passage dont on n'a pas parlé mais qui peut-être peut retenir notre attention et on peut le mettre en parallèle avec ça. Comment interpréter en fait ce besoin qu'a eu Hamlet au moment, juste après avoir vu le spectre alors qu'il fait nuit noire, ce besoin de mettre par écrit sur des tablettes. Le commandement que le spectre lui intime, c'est-à-dire le fait de ne pas de... le fait de se souvenir de lui. D'accord ? Il est là, il est encore tout seul avant que ses deux camarades ne le rejoignent. Mes tablettes, il convient que j'en prenne note. Il fait nuit noire. D'accord ? On ne voit pas ses pieds. Que l'on peut sourire et sourire et être félon au moins, je suis sûr que cela peut-être au Danemark. La Didascalie dit, il écrit. Là, mon oncle, vous êtes là. Maintenant, ma promesse, c'est, entre guillemets, adieu, adieu, souviens-toi de moi. J'en fais. J'en ai fait le serment. Pourquoi est-ce qu'il vient de recevoir cette visitation du spectre ? Quel est ce besoin d'écrire ? Par peur de ne pas s'en souvenir ? Peut-être par un espèce de pressentiment anticipé que quelque chose risque de se perdre. Il y a effectivement ici quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité dans Hamlet et qui travaille un petit peu souterrainement à s'opposer à l'accomplissement de l'acte de vengeance. En tout état de cause, et pour revenir à Ernest Jones, eh bien, de cette diversité de justifications, en fait, aucun motif n'est probant, on peut inférer que le vrai motif reste caché, que le vrai motif est inconscient, que tous les motifs conscients qui sont proposés sont des rationalisations, des expressions paradoxales de ce motif inconscient qui lui reste caché, y compris à la conscience d'Hamlet lui-même. Et ce motif caché, eh bien, comme on peut s'y attendre de la part d'un psychanalyste, c'est le complexe d'Oedipe refoulé. Et ce qui est refoulé dans l'inconscient, donc, eh bien, c'est la tendresse pour la mère, l'attirance de caractère sexuel pour la mère. Ernest Jones fait remarquer que Hamlet a à l'égard de la sexualité une attitude de rejet, une attitude d'aversion, et qu'il a à l'égard des femmes une attitude tout à fait misogyne. Frailty, thy name is woman, faiblesse, ton nom est femme, dit-il, quand il médite un petit peu au départ sur l'inconstance de sa mère. Dans toute la pièce, il est vrai qu'Hamlet n'a de cesse, à chaque fois que l'occasion s'en présente, de ramener la sexualité à la crudité de la matière brute. Il est toujours en train d'essayer de mélanger la merveille de l'enfantement, de l'engendrement, avec l'horreur de la putréfaction et du pourrissement. Et il jette ça à la figure de qui veut l'entendre de ses interlocuteurs de Polonius, d'Ophélie, de sa mère. Par exemple, il dit à Polonius en faisant allusion à Ophélie « Puisque le soleil engendre des asticots dans un chien crevé, si c'est une charogne qui vaut d'être baisée, comme vous y allez. » « Oui, mon seigneur, » parce que Polonius ne sait pas véritablement de quoi, enfin, essaye de prêcher le faux un petit peu pour savoir le vrai. Et Hamlet continue « Faites-lui éviter le soleil. Concevoir est une bénédiction, mais pas de la façon dont votre fille risque de concevoir. Veillez au grain, mon ami. » Lorsqu'il était avec sa mère, il lui reproche sa lascivité et il lui dit « Vivre dans l'acre suin d'un lit poisseux de graisse mijoté dans le stupre, minaudé, faire l'amour sur cette bauge infecte. » il y a cette attitude de dégoût de la sexualité, de rejet de la mère, de rejet de la femme, qui va de pair avec une surévaluation tout à fait notable du père, justement. Avec une espèce d'idéalisation mise sur un pied d'estal du père et de façon concomitante avec une dégradation, une diabolisation de son frère, de son double qui le ravale au rang de moins que rien. Et si on se rappelle le passage là où il montrait à Gertrude les deux portraits concurrents de l'un et de l'autre, cette différenciation court le risque d'être ramenée à une identité. Il y a dans ce dialogue les deux vers qui se suivent. « Celui qui était votre époux, celui qui est votre époux. » Alors la trop forte ressemblance entre les deux explique peut-être son désir de les différencier. Cette espèce d'exagération un petit peu infantile qu'il a à ce moment-là. Et c'est peut-être là aussi que réside le problème inconscient qui empêche Hamlet, qui le fait hésiter de tuer son oncle juste avant. Parce que s'ils sont si identiques que ça, qu'est-ce que je vais faire moi Hamlet si je tue mon oncle qui malgré toutes mes protestations, malgré tout mon désir qu'il soit absolument le contraire de mon père, mais si j'ai ce doute que les deux personnages sont au contraire bien plus proches que ceux-là, eh bien en tuant mon oncle quelque part, symboliquement, je tue aussi mon père. Le laisser en vie sous un prétexte de circonstance, au contraire, eh bien ça satisferait un désir inconscient, ça satisferait cette volonté de ne pas tuer le père. Alors le père est déjà mort, mais ce qui n'est pas mort, c'est la relation qu'a Hamlet avec son père, la relation qui perdure, parce que faire l'acte, commettre cet acte, eh bien ce serait tuer le père une deuxième fois, ce serait tuer ce qui relie encore peut-être Hamlet à son père. Voilà pourquoi on peut imaginer que quelque part il se dirait lorsqu'il tient son épée suspendue au-dessus de la tête de son oncle « qui vais-je tuer quand je vais commettre cet acte ou que vais-je tuer ? » Et alors, il est tout à fait frappant aussi de voir comment Shakespeare a construit en parallèle, comme je vous le disais, en écho ou en miroir un certain nombre de scènes. Et ce monologue de Claudius qui prie, eh bien, fait écho au célèbre monologue de Hamlet « To be or not to be ». Les deux monologues proposent une espèce de méditation entre le ciel et la terre, une méditation sur la vie et la mort. Les deux dissertent sur la paralysie de l'action, sur la partition en deux de l'être et du même coup sur la partition en deux de sa volonté. À la méditation d'Hamlet sur le suicide fait écho la menace qui pèse sur le roi avec l'épée tirée. Mais il y a une même hésitation, un même suspense, un même hors-temps dans ces deux monologues auquel fait écho, un écho de plus, comme on l'a dit, l'immobilité d'un instant de l'épée de Pyrrhus au-dessus de la tête de Priam. Alors, et on peut remarquer aussi dernier paradoxe que l'objection d'Hamlet contre le fait de se tuer dans son propre monologue, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui pourrait surgir, est-ce que la mort est bien la fin de tout ? Eh bien, c'est le même genre d'argument qui le retient face au fait de tuer le roi. Le punir, ce serait le délivrer des tourments, des mille chocs naturels dont hérite la chair. Il y a dans la tête du personnage d'Hamlet en fait une telle confusion, un tel brouillage des frontières, un tel brouillage des identités qu'à un certain niveau, peut-être, c'est l'interprétation psychanalytique, en tout cas, il y a plus grande différence entre se tuer soi-même, tuer son oncle, tuer son père, tout ça est fondu dans une sorte d'équivalence un petit peu redoutable et qui serait le ciment de cette paralysie. L'acte de tuer court le danger de manquer son but et par une espèce d'ironie du sort qui se retournerait contre lui, eh bien, Hamlet serait en commettant cet acte l'agent inconscient d'un autre acte plus significatif mais qui ne lui apparaîtrait qu'une fois ce meurtre commis. Et par là, Hamlet rejoindrait dans le « il ne le savait pas » la figure d'Oedipe qui accomplit tout ce qu'il accomplit sans savoir qu'il le fait. Alors, pourtant, 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 tuer un homme c'est bien facile, tuer un homme ça ne prend que le temps de dire un comme dit Hamlet à la fin à son ami Horatio. Ça ne saurait tarder, l'intervalle est à moi et la vie d'un homme ce n'est que souffler un. Autre écho, on peut le signaler parce que ce un de Hamlet ici fait écho à ce qui se passait au tout début sur les remparts du château et ça se passait à une heure du matin. The bell then beating one. Effectivement, si cela est si rapide, si cela est si facile de tuer un homme, pourquoi étirer toute cette action sur des distances incommensurables sur ces cinq actes qui font quatre heures de représentation alors que ça pourrait être réglé en un claquement de doigts. Pour quelle raison l'acte qu'Hamlet finalement accomplira à la fin, il ne pourra le faire que lorsque il sera lui-même touché à mort ? D'être tant différé, et bien dans cette pièce, la vengeance acquiert finalement un autre statut. On peut dire que la vengeance est questionnée en tant qu'acte, est-ce qu'elle est légitime ou non, et même au-delà de ça, la vengeance devient une espèce de métaphore, l'acte à accomplir en lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet acte à accomplir ? Pour Hamlet, il s'agit non seulement de vengeance, mais il pressent qu'il y a autre chose aussi. Lorsqu'il faisait cette réflexion que l'ordre du monde était bouleversé et qu'il lui incombait à lui de le rétablir, il y a une idée peut-être que l'on pourrait appeler la justice derrière ça. Alors la justice et la vengeance, ça n'est pas exactement la même chose. La justice introduit un ordre transcendant dans une relation duelle, là où il y avait une simple rivalité, la loi du plus fort, la justice établit un ordre souverain auquel tous sont supposément soumis. La justice prend en charge la violence, mais l'écrase, elle se surimpose à elle et elle en fait quelque chose d'autre, tout en la satisfaisant d'une façon partielle, elle en fait un autre ordre du monde. Alors c'est une première réflexion. Une deuxième chose, c'est que différer la vengeance, c'est par ailleurs augmenter la punition quelque part, c'est ce dont témoigne la réflexion que se fait Claudius lorsqu'il est en prière et qu'il compare son crime, son crime odieux, mon crime est puant, il empeste jusqu'au ciel, il porte la plus antique des malédictions. Ici, il y a cette référence à Abel et Cain, le meurtre d'un frère. La justice, c'est un idéal qui dépasse chacun des acteurs du drame. Personne ne peut prétendre l'incarner, personne ne peut prétendre être le redresseur des torts, car celui qui le ferait tirerait pour lui-même d'une façon égoïste les bénéfices de cet acte de justice qui ne serait plus seulement de justice mais de vengeance aussi à ce moment-là. C'est la contradiction que Claudius aborde, dont Claudius fait état un petit peu plus loin dans ce même monologue où il dit « Mais quelle prière trouver qui soit la bonne ! Pardonnez-moi ce meurtre ignoble ! » dit-il en s'adressant à Dieu. Cela ne se peut puisque j'ai toujours la jouissance des biens pour lesquels j'ai commis ce meurtre. ma couronne, ma propre ambition et ma reine. Se voit-on pardonner si l'on garde le fruit du crime ? Évidemment, la réponse est négative. C'est peut-être simultanément cette réflexion que se fait Hamlet pour son compte lorsqu'il hésite à tuer Claudius lorsqu'il est derrière lui dans cette fameuse scène. Et puis, autre chose aussi concernant cet ordre du monde, cette justice entre guillemets qu'il conviendrait de rétablir, la justice vient buter sur le problème de la mort dans la pièce. Le spectre dont on a abondamment parlé, c'est certes la rencontre avec un mort, mais c'est aussi la rencontre avec la mort. Et accorder l'idée de la mort avec l'idée de la justice, c'est en quelque sorte la quadrature du cercle que tente Hamlet, qu'il n'a de cesse de chercher, mais en vain. le personnage dans tout le courant de la pièce est entraîné au-devant de la mort. Jacques Lacan parle de quelque chose dans Hamlet qu'il intitule l'aller au-devant de la mort. Effectivement, il y a ce mouvement permanent du personnage pour se mettre en jeu lui-même physiquement ou psychiquement face à la mort. Alors, il y a des tas de passages qui sont vraiment symptomatiques de tout ça. On en a parlé d'un certain nombre d'entre eux. Le monologue, le fameux monologue de To be or not to be. Mais il y a aussi vers la fin de la pièce la scène des faux soyeurs. Il y a cette espèce de chanson burlesque puisque dans la pièce alterne sans cesse les moments tragiques et les moments beaucoup plus drôles, beaucoup plus légers. La chanson du faux soyeur qui met en scène une espèce de copulation burlesque avec la terre. Il est là en train de creuser la tombe et il chante cette chanson tout jeune. Quand j'étais fou amoureux, je trouvais ça si délicieux de passer le temps à être heureux. Je trouvais qu'il y avait rien de mieux. donc effectivement là on est dans le registre de la drôlerie de la comédie mais on est aussi dans le thème de la pénétration ici sous forme symbolique de la bêche qui est comme un phallus de la pénétration de l'interpénétration de la vie et de la mort. Et puis il y a cette scène des faux soyeurs ces faux soyeurs qui sont éminemment pointilleux qui se répandent dans une espèce d'argussie de juristes de querelles de casuistes qui discutent de façon à perte de vue sur la légalité ou sur la légitimité de l'enterrement qui vient. Il y a aussi la fameuse scène du crâne de Yorick méditation lyrique sur l'impermanence des choses sur la transformation de tout et sur la transformation en particulier de la vie dans la mort. Et puis il y a cette scène juste après où Hamlet se jette dans la tombe d'Ophélie et s'empoigne au collet avec l'aerte. Donc ce sont autant d'exemples de cet élan de cet aller au devant de la mort comme disait Jacques Lacan ou de cette aller au devant de ces régions inexplorées dont nul voyageur ne revient. Alors est-ce que c'est en allant au devant de la mort que quelque chose d'une vérité sur la vie va se révéler va se découvrir ? Est-ce que c'est en allant au devant de la mort que le problème insoluble de l'existence va finalement se dénouer ? Aller au devant de la mort c'est de toute façon là l'essence même de la tragédie comme en témoigne l'étymologie du mot tragédie dans la Grèce antique à la naissance de la tragédie à la source de la tragédie il y a ces cérémonies ce sont les temps sacrificiels donc ce sont des cérémonies en l'honneur du dieu Dionysos le dieu de tous les excès de l'ivresse le dieu de la trance et il y a ces chants ces danses cette cérémonie collective où les choses comment dire fermentent où la violence l'hystérie se construit peu à peu il y a ces libations cette trance ces danses cette excitation et dont la montée l'inexorable montée se résout dans cet acte sacrificiel le temps de dire un comme dirait Hamlet il y avait cet animal ce bouc ce bouc émissaire qui avait la gorge tranchée à la fin et ça signalait c'était la fin de la cérémonie c'est de cette cérémonie que vient le théâtre tragique la tragédie le bouc en grec c'est tragos et odet le chant tragos odet la tragédie le chant du bouc ce mystère qui est à la fois un mystère sonore ce qui s'échappe de sa gorge au moment où on la lui tranche et à la fois un mystère visuel avec ce sang qui se répand alors dans le cadre d'une revenge play d'être tant attendu d'être tant retardé jusqu'à la fin extrême de ce cinquième acte et bien fait de cet instant sacrificiel qui était malgré tout encadré codifié très précisément fait de cet instant un espèce de carnage épouvantable où tout périt en même temps la victime le vengeur le coupable tous ceux qui de près ou de loin à un degré ou à un autre avait une part à cette situation explosive qui n'a cessé de s'envenimer de s'embrouiller jusqu'à déboucher sur cette catastrophe totale alors René Girard qui était un grand commentateur de Shakespeare faisait la réflexion à propos du cinquième acte d'Hamlet que notre époque moderne pouvait fort bien être en train de s'acheminer vers un dénouement identique avec ses capacités de destruction démultipliées par la technologie avec l'ébullition de toutes ces impasses de toutes ces multiples contradictions et bien le cinquième acte d'Hamlet pourrait selon lui ressembler à une espèce de préfiguration de ce qui nous attend nous il y aurait en Hamlet une actualité qui conviendrait d'être médité cette fiction l'idée que cette fiction que la fiction en général préfigure préforme la réalité le fait que la réalité est presque pré-programmée par la fiction et bien c'est une idée qui apparaît très souvent dans la pièce elle-même de par l'écriture de Shakespeare alors non pas l'écriture implicite mais plutôt de par la dramaturgie de par la chronologie de la pièce on a déjà parlé du récit de la mort d'Hamlet par le spectre qui utilise les éléments de l'intrigue du meurtre de Gonzague on a déjà parlé aussi de l'épée de Pyrus qui reste en suspens au-dessus de la tête de Priam avant qu'Hamlet ne vive exactement la même chose quelques moments après on peut y ajouter aussi autre exemple des petits indices comme ça que Shakespeare a laissé un petit peu partout Polonius massacré comme un veau capital dans Jules César en tant qu'acteur avant d'être pourfendu de manière réelle à travers la tapisserie par l'épée d'Hamlet donc dans cet espace laissé libre par cette vengeance qui ne vient jamais et bien prennent place un certain nombre d'autres choses prennent place tout ce jeu d'écho dont on a déjà parlé cette construction en miroir ces anticipations ces préfigurations ces parallèles ces renversements contradictoires qui viennent finalement emprisonner le personnage d'Hamlet dans un labyrinthe duquel il ne s'échappera jamais enfin si ce n'est dans la mort dit-il à Ophélie au début de la pièce dans un dialogue dans ce dialogue dont on a déjà parlé il est en train de lui parler de la beauté et de l'honnêteté du fait que est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle est honnête etc bon Amlet Ophélie ne sait pas vraiment où il veut en venir Amlet lui a une idée derrière la tête oui vraiment lui dit-il car le pouvoir de la beauté aura changé l'honnêteté en entremetteuse avant que la force de l'honnêteté n'ait pu modeler la beauté à son image cela était naguère un paradoxe mais aujourd'hui nous en voyons la preuve this was sometime a paradoxe il y a dans cette réflexion quelque chose de beaucoup plus terrible que simplement le constat que la mode a changé et que les usages sont différents et que ce qui était autrefois non admis est aujourd'hui courant il y a l'idée que ce sont les fondements même de la logique les fondements même de l'intellection du monde de la compréhension du monde que la structure même des lois de la raison est bouleversée et ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois ce qui était paradoxal au regard de la logique au regard de l'enchaînement cause conséquence ne l'est plus aujourd'hui et alors se mettant à la place d'Hamlet effectivement qu'est-ce que on peut faire quand c'est l'ordre du monde lui-même qui s'écroule et quand il devient difficile voire impossible de distinguer si c'est le monde lui-même qui devient flou ou si c'est notre raison qui vacille et qui ne nous permet plus de comprendre les choses telles qu'elles se déroulent que faire lorsqu'on se retrouve dans cette zone dans cette incertitude dans cette indistinction alors Hamlet on peut avoir pitié de lui moi j'ai pitié de lui effectivement c'est bien triste tout ce qui lui arrive et je crois qu'on peut peut-être le laisser là parce que chacun a essayé de percer son mystère ça demeure encore partiellement une énigme mais je crois que notre ma tentative peut aussi s'arrêter là on a assez joué de ces notes je pense et nous allons peut-être le laisser tranquille le laisser à son repos comme il le dit lui-même ses dernières paroles the rest is silence the rest c'est donc le double sens en anglais du reste de tout ce qui reste et puis du repos donc le reste est silence et le repos aussi alors effectivement on va le laisser au repos de son immobilité éternelle et de son silence mais nous n'en avons pas tout à fait fini avec Horatio avec Shakespeare et aussi avec nous-mêmes alors Horatio c'est Shakespeare c'est à lui qu'Hamlet mourant confie le soin de raconter son histoire dans une espèce d'étrange boucle l'histoire qui serait Hamlet qui serait donc celle qui justement est racontée depuis le commencement il est parti Horatio pour rejoindre son ami dans un suicide conjoint qui est digne de Roméo et Juliette un petit peu il veut s'empoisonner sur le corps mourant de son ami et c'est à ce moment-là que sa mission lui est confié Hamlet lui dit restons-en là Hamlet lui dit vous qui n'êtes pas les tremblants de voir cette infortune alors qu'il est en train de mourir simple figurant muet ou public de ce drame il y a ici le fait qu'il y a le quatrième mur qui est un petit peu percé il s'adresse non plus seulement aux acteurs du drame mais aussi un petit peu aux spectateurs simple figurant muet ou public de ce drame si j'en avais le temps mais ce féroce sergent la mort arrête sans pitié oh je pourrais vous dire mais restons-en là Horatio je suis mort tu vis toi fais de moi et de ma cause un juste récit à ceux qui ont des doutes et bien oui il y a toujours ce doute il y a toujours cette idée que malgré tout ce qu'on vient de voir malgré les évidences qui viennent d'être déployées sous nos yeux peut-être ce n'est pas ce que nous avons vu qu'il fallait voir toujours est-il Horatio c'est un lettré s'il est issu de l'université de Wittenberg l'université de la réforme c'est lui qui sait parler aux fantômes Horatio c'est l'orateur ça s'entend dans son nom celui qui dit et qui apprend aux autres les circonstances par exemple au début de politique qui entoure le drame l'histoire avec Fortin Brasse etc Horatio c'est aussi la raison la ratio une certaine rationalité en tout cas qui lui permet de mettre en perspective l'apparition spectrale avec ses connaissances de le rapporter de rapporter cette apparition incompréhensible à une signification et puis Horatio c'est l'ami d'Hamlet bien évidemment le spectateur de son drame le dépositaire de son histoire mais quelque part aussi son comme on le disait un petit peu au début son initiateur celui par qui tout commence comme on l'a rappelé par cette vision alors c'est le seul ami d'Hamlet et quel ami mes amis Hamlet lui fait une espèce de déclaration à un moment donné assez longue dont je ne vous lis que la fin dites-moi l'homme qui n'est pas l'esclave des passions et je le porterai au creux de mon cœur oui dans le creux de mon cœur là où tu es toi j'en ai bien trop dit alors il y a cette curieuse comment dire auto-censure d'Hamlet j'en ai bien trop dit qui signale que effectivement peut-être quelque chose s'est dit de plus que ce que les simples mots veulent dire il y a ici l'aveu couvert un petit peu d'une relation homosexuelle d'une ambiguïté en tout cas homosexuelle Horatio c'est aussi l'homme de l'ombre le portier celui qui emmène Ophélie lorsqu'elle est folle à la demande de la reine d'ailleurs que faisait-il là et pourquoi est-ce lui qui est chargé de la garde d'Ophélie encore un mystère et puis il s'acquitte tellement mal de sa tâche qu'il la laisse revenir peu après sous les yeux de l'aerte et qui est effondré alors il s'acquitte mal de sa tâche ou peut-être s'en acquitte-t-il bien au regard de son rôle dramaturgique puisque le retour d'Ophélie est ce qui va cimenter le désir de vengeance chez son frère l'aerte et puis Horatio c'est celui qui voit le spectre il a des yeux il a de bons yeux c'est lui qui le voit en premier en revanche pour ce qui est des oreilles elle semble un petit peu bouchée et oui autre incongruité qui passe peut-être inaperçue à une première lecture mais sur les remparts la nuit il demande leur qu'il est comme si ça avait une importance particulière minuit sonné lui dit Marcellus et il répond vraiment je n'ai pas entendu pas plus qu'il n'entend d'ailleurs ou qu'il ne comprend plus exactement le sens des bruits de trompettes et de canons qui viennent d'en bas et il a besoin d'Hamlet qui le lui explique le roi lui dit Hamlet boit ce soir et dès qu'il a vidé sa coupe timbales et trompettes viennent braires de la sorte pour célébrer ses voeux mais c'est d'en bas aussi dans cette même scène que viendra peu après la rumeur terrible du fantôme qui en joindra au compagnon de jurer le silence comme ce grondement qui remonte des profondeurs il remonte du lieu où montaient ces bruits très peu de temps auparavant et puis on peut aussi autre incongruité qu'on ne va pas non plus expliquer mais Shakespeare s'adresse au fantôme d'une manière particulière lorsqu'il est en face de lui avec respect différence etc lorsque c'est un esprit souterrain qui le rend joint de jurer il s'adresse à lui en lui disant des mots un petit peu incongru il l'appelle old mole en anglais boy true penny ce qui en français pourrait se traduire par vieille taupe pauvre cloche sapeur mec vieille tâche bon tout un tas de désignations comme ça un petit peu quand même bizarre parce que c'est son père après tout si c'est effectivement son père c'est un petit peu une façon cavalière de s'adresser à lui Horatio n'a pas de volonté propre il n'a pas d'existence autonome il n'a rien à faire dans cette pièce si ce n'est être le spectateur d'Hamlet et il a en lui aussi quelque chose dont il faut bien reconnaître que c'est énigmatique mais qu'est-ce qui n'est pas énigmatique dans cette pièce labyrinthique faite de plis faite de replis faite de mots qui sonnent de mots qui résonnent comme le dit Hamlet lui-même des mots qui partent en écho dans toutes les directions et qui se referment sur Hamlet qui se referment sur vous le public les spectateurs et qui peut-être nous mettent en mesure de relâcher tous les spectres tous les fantômes que nous avons à l'intérieur de nous alors un fantôme il en est un autre c'est Shakespeare lui-même ce bonhomme dont on ne sait absolument rien sur le plan personnel on a un petit papier qu'il a écrit de sa main en dehors de ses pièces un petit document officiel bon un acte de notaire et puis c'est tout sinon quelques témoignages de ses amis mais des témoignages qui sont à prendre comme des témoignages c'est-à-dire des choses bien plus tard qui ont été recueillies ensuite qui peut-être ont été modifiées il y a un phénomène légendaire qui vient s'ajouter aux informations purement factuelles alors comment en tout cas puisqu'on n'en sait rien on ne peut pas inventer mais on peut être saisi un petit peu d'admiration ou de questionnement comment est-ce qu'un type a pu écrire ça comment atteindre à cette maturité à cette complétude à cette complexité alors on peut expliquer les choses par le génie bon c'est vrai sans doute sans doute qu'il était génial bon de toute façon c'est une condition indispensable sans doute était-il génial mais il y a aussi peut-être une autre explication dans la manière dont il écrivait je veux dire la manière dont il produisait ces pièces de théâtre ce n'est pas un écrivain comme on en a le modèle parmi nous quelqu'un qui commence à écrire un texte sur un manuscrit et puis qui le travaille qui fait des brouillons éventuellement et qui met au propre une version définitive qui met un point final à la fin et qui donne ce manuscrit à un imprimeur c'est pas comme ça que travaillait Shakespeare Shakespeare d'ailleurs n'a jamais essayé de publier de son vivant ses pièces il écrivait sur des bouts de papier sur des papiers qu'il roulait ensuite sur des rouleaux des rolls et il écrivait à chaque acteur de sa troupe son rôle sa partie ses répliques et donc le texte se trouvait disséminé comme ça se trouvait fragmenté en fait entre les différents comédiens les différents acteurs et donc le travail d'édition du texte de ce qu'on a maintenant sous forme des tragédies de Shakespeare c'est largement un travail de recollage de raboutage de ces différentes pièces alors c'est intéressant aussi parce que il y avait tout le processus du théâtre les répétitions et puis ensuite les représentations et ça durait parfois plusieurs mois il y avait à peu près deux pièces par an ça dépendait des années parce qu'il y a eu beaucoup de peste d'épidémie mais disons qu'en moyenne il y avait deux pièces par an qui étaient produites donc ça laissait tout loisir à Shakespeare de penser pendant les répétitions à ses répliques à l'agencement dramatique de l'action à reprendre des mains de l'acteur à qui il avait donné son papier et à le corriger à changer les choses à affiner au fur et à mesure des répétitions et des représentations il faut s'imaginer que Shakespeare vivait en permanence au quotidien avec ses personnages avec ces espèces de fantômes auxquels il donnait un corps et auxquels il donnait une voix que ces personnages ces pièces l'agencement dramaturgique de l'action était au coeur de sa réflexion la plus intime à tous les moments de son existence c'est pas seulement quelqu'un qui travaillait entre 4 et 6 il avait l'esprit occupé par ça en permanence il couchait avec ses personnages il rêvait sans doute de ses personnages donc ce travail qui a peut-être là c'est une simple supposition mais peut-être était celui de Shakespeare expliquerait aussi peut-être quelque part la profondeur de ses pièces et en particulier de Hamlet expliquerait le caractère génial que beaucoup de personnes s'accordent à lui reconnaître alors pour ma part et bien effectivement je me suis lancé dans cette présentation de Shakespeare au fin de faire cette vidéo et donc j'ai dû m'identifier un petit peu au personnage j'ai dû essayer de creuser moi aussi un petit peu plus profondément sur tous les thèmes dont je vous ai fait état et en fait on rentre dans une telle pièce qui est une pièce labyrinthique et on court le risque enfin je l'ai éprouvé pour moi-même de se perdre un petit peu c'est à dire cette mélancolie qui est celle d'Amlet amène une identification ce personnage qui est extrêmement humain alors ça ne veut pas dire grand chose de dire ça mais ce personnage dans lequel on peut reconnaître énormément de choses intimes énormément de choses assez subtiles et pourtant profondes et bien amène à une identification et dans ce labyrinthe de l'esprit d'Amlet de l'âme d'Amlet dans ce labyrinthe de cette pièce dans cet espace confus indistinct ou des spectres air et voyage et bien je me suis parfois un petit peu perdu j'ai éprouvé moi-même à l'instar d'Amlet comment dire la morbidité d'un tel état alors bon finalement j'ai pu trouver avec l'aide de quelques autres esprits amis ceci mon chemin vers l'extérieur mais et voilà je vous donne ici le résultat de mon parcours en fait et je suis un petit peu comme Horatio c'est à dire que je livre ici dans cette vidéo une façon de raconter l'histoire voilà je crois qu'on peut en rester là il faut s'il n'y ait on doit de la